Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi 21 mars 2022, ça sonne, printemps, 8h23 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si, quand même, on pourrait s'entendre sur le fait que ça va mal, et que ça va aller de plus en plus mal pour nous autres. Pendant ce temps-là, imaginez-vous, bon, il y a ce, je ne sais pas comment décrire ce qui se passe en Ukraine, je ne sais pas si vous êtes comme moi, ce n'est pas une guerre, une guerre, ça ne ressemble pas à ça, c'est un conflit, oui, ce n'est pas vraiment une invasion non plus, c'est très étrange. Ce qui se passe en ce moment, c'est surréaliste, c'est digne d'un tableau d'Ali, il y a beaucoup de désinformation des deux côtés, en temps de pète, beaucoup de difficulté à voir la vérité, puis d'informations claires, nettes et précises et justes. En temps de conflits ou de guerres, c'est encore pire. Et ça sort de tous côtés, c'est pour ça que j'essaie de vous amener des nouvelles que vous ne voyez pas vraiment dans les médias traditionnels, qui se concentrent plus sur la situation des réfugiés, beaucoup de réfugiés, et un peu ce qui se passe sur le terrain, mais encore là, tu le vois quand on parle, puis on te montre des images sur le terrain, c'est pas vraiment, quand une guerre est déclenchée, ça tombe de partout, les bombes, c'est un massacre, il y a des combats, il y a des tranchées, il y a des combats dans les tranchées, il y a des combats de villes, il y a des, on l'a vu au Moyen-Orient, il y a des guerres qui perdurent, on voit qu'est-ce que ça donne et de quoi ça a l'air, en Afrique aussi, et ailleurs, si tu peux aller voir les anciens aussi, documents de la Deuxième Guerre mondiale, même de certains de la Première Guerre mondiale, tu vas voir c'est quoi une guerre, c'est très étrange, ça se passe à plusieurs niveaux, c'est difficile de tout comprendre, puis c'est pas nécessaire vraiment de tout comprendre, parce qu'entre vous et moi, ça change pas grand-chose dans nos vies, puis on n'a pas beaucoup de pouvoir non plus là-dessus, tu peux aider les gens qui se pointent chez vous, les réfugiés, si c'est le cœur tendit, mais à part ça, nous autres, le troupeau de moutons, on n'a pas grand-chose à faire là-dedans, mais on peut se faire manipuler, par endoctriner, par naturellement nos gouvernements, nos médias, pour prendre un camp ou l'autre, sans qu'on comprenne trop ce qui se passe, tu sais, moi je l'entends au restaurant, les gens sont tout de suite naturellement anti-russes, anti-poutine, pro-ukrainien, sans trop comprendre et savoir ce qui se passe, mais c'est souvent comme ça, c'est très étrange, pendant ce temps-là, je voulais vous partager cette nouvelle-là, mais j'ai quelque chose un petit peu plus tard aujourd'hui qui va vous fasciner, un papier, ça m'a été envoyé par Alain, un abonné de compatriotes québécois que je salue en passant, de Lysiane Gagnon, à l'époque où Stephen Harper était premier ministre, et s'était allié, et s'était rangé derrière les Ukrainiens, le gouvernement ukrainien, contre les séparatistes ukrainiens, vous allez voir comment ça change vite l'opinion de l'élite, puis l'opinion des médias, un petit peu plus tard, vous allez être renversé, mais avant, ça, je voulais vous partager ça, l'élite russe, selon le Mirror, planifie d'empoisonner Poutine, et a choisi un successeur, affirme, des gens dans l'anonymat des fantômes, il y a beaucoup, beaucoup de, naturellement, de désinformation, il y a beaucoup de propagande, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais dans tout ce que je vous ai partagé depuis des mois, moi j'étais un des, je vous parlais de la guerre qui n'avait pas été déclenchée encore, je vous en parlais bien avant que les médias vous en parlent quand ça, un petit peu avant que ça commence une semaine ou deux, moi je vous parlais de ça depuis le mois de novembre, décembre, janvier, je n'ai pas arrêté de vous partager des liens qui étaient crédibles, puis qui nous annonçaient ce qu'on avait déjà planifié, on a poussé l'Ukraine, l'Ukraine a toujours demandé à adhérer à l'OTAN, ce qui a frustré les Russes, naturellement, c'était juste une question de temps avant que ça, ben, ça dégénère, puis on arrive à la situation actuelle. Un mémoire de la Direction générale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense a déclaré que le directeur du FSB, Oleskander, Borknikov, était en train de remplacer Vladimir Poutine. Des initiés du Kremlin complotent pour éliminer Poutine en l'empoisonnant à affirmer un organisme de renseignement ukrainien. Donc, ça vient de service de renseignement ukrainien, jusqu'à quel point c'est crédible, on ne sait pas, mais on joue dans la tête du... c'est sûr que quand tu es en conflit ou en guerre peut-être, je ne sais pas comment on peut qualifier ce qui se passe en ce moment, on joue beaucoup dans la tête de l'ennemi. Selon la Direction générale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense, un groupe de membres influents de l'Eletrus aurait tourdi un plan visant à renverser Poutine. L'objectif de ce groupe est de chasser Poutine du pouvoir au plus vite et de rétablir les liens économiques avec l'Occident. Selon le dossier du renseignement, les puissants initiés sont consternés par l'impact que la guerre et les sanctions qui ont suivi ont eu sur l'économie russe. Le service de renseignement ukrainien affirme qu'un successeur à Poutine a déjà été choisi sous la forme du directeur du FSB, le fameux Bortnikov en question. On sait que Bortnikov et certains autres représentants influents de l'Eletrus envisagent diverses options pour chasser Poutine du pouvoir, a déclaré la Direction générale du renseignement. En particulier, un empoisonnement, une maladie soudaine ou toute autre coïncidence n'est pas exclue. L'agence a suggéré que les pertes subies par les forces tchétchènes dans le nord du pays pourraient avoir influencé le complot présumé. Ce week-end, l'Ukraine a déclaré qu'une partie du célèbre escadron du combat tchétchène avait été renvoyée en Russie après la mort de nombreux soldats. La suggestion selon laquelle Bortnikov est l'homme qui remplacera Poutine pourrait être considérée comme surprenante étant donné la façon dont les deux hommes ont gravi les échelons de la société russe ensemble. Ils ont tous deux servi au KGB à Leningrad avant que Bortnikov ne reprenne l'agence de sécurité qui avait été rebaptisée. Le FSB de Bortnikov est à la fois le cerveau et le cœur du régime de Poutine, un État dans l'État, cela a eu une enquête approfondie du dossier. Au début du conflit, Bortnikov, généralement timide devant la caméra, a livré la marchandise à Poutine lorsqu'il affirmait que deux de ses gardes frontières avaient capturé un saboteur militaire ukrainien visant le sol russe. Ça, c'est le fameux Bortnikov en question ici. Donc, les initiés du Kremlin seraient consternés par les progrès de la guerre d'Ukraine. Il a dit que le saboteur avait des intentions malveillantes contre l'État avant qu'il ne soit éliminé par l'armée. Alors que les revendications ont été anticipées pour dimystifier par l'Occident, puis dimystifier par l'Occident, pardon, elles ont servi de moyens de justifier la guerre en Russie. Donc, je vous laisserai ça, vous irez lire ça, c'est fascinant, c'est possible, tout est possible, mais on semble, tu sais, ça vient naturellement du service de renseignement ukrainien, jusqu'à quel point c'est crédible, je ne sais pas, mais ça, c'est ce qui se promène en ce moment comme nouvelle, c'est beaucoup psychologique, naturellement. Pendant ce temps-là, il y a Zelensky qui évoque l'Holocauste et qui lance un appel à l'aide à Israël, ça c'est rapporté par la Société de Press, le président ukrainien a appelé dimanche Israël à adopter une position plus ferme contre la Russie, lançant un appel émotionnel comparant l'évasion de son pays par la Russie aux actions de l'Allemagne nazie. Dans un discours prononcé devant les législateurs israéliens sur Zoom, le président Zelensky a déclaré qu'il était temps pour Israël qu'il devienne un médiateur-clé entre l'Ukraine et la Russie et de prendre enfin parti, il a déclaré qu'Israël devrait suivre ses alliés occidentaux en imposant des sanctions et en fournissant des armes à l'Ukraine. On peut se demander longtemps pourquoi nous ne pouvons pas accepter des armes de votre part ou pourquoi Israël n'a pas imposé des sanctions contre la Russie, pourquoi ne faites-vous pas pression sur les entreprises russes, a-t-il dit, c'est votre choix, cher frère et sœur, Zelensky, qui a soigneusement préparé une série de discours parlementaires similaires à son public, a fait de fréquentes références à l'Holocauste alors qu'il tentait de rallier des soutiens. Donc, à chaque fois qu'il y a un conflit, on fait toujours en référence à l'Holocauste, à des génocides, à la possibilité d'armes nucléaires, on va utiliser l'arme nucléaire, on va utiliser l'arme chimique, il y a beaucoup, beaucoup de démagogie, ça devient un peu irritant, je trouve, tu sais, quand même, on utilise toujours... n'importe quoi, ce qui fait qu'à chaque fois que tu utilises l'Holocauste, bien, ça veut dire que l'Holocauste n'a plus vraiment de signification, ni la bombe atomique, ni la bombe chimique, là. Enfin, donc, à retenir, on planifierait d'empoisonner Vladimir, rien de moins. Je vous reviens avec le petit billet de Lysiane Gagnon, de la presse, qui avait, je pense, c'était écrit en 2015, OK? Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada